Qu'est-ce que ça fait un Québécois en confinement? Ça va marcher un petit peu. Puis moi, j'aime ça marcher des endroits que je ne vois pas souvent. Donc là, je vais suivre encore la décharge du lac supérieur. Mais ce bout-là, c'est pour me rendre à la rivière Boulée. Et puis, c'est le genre de sentier que tu ne peux pas faire. Ce n'est pas un sentier d'abord, c'est du hors-piste. Et puis, tu ne peux pas faire ça l'été parce que tu es dans le marécage. Donc là, puisqu'il y a un beau couvert neigeux, on est quelle date déjà? On est quelque part au mois de mars? 23, 24? Ah, 24. Puis, ah oui, là, je ne contaminerai pas personne, c'est sûr. Bon, ce coup-là, je mets mes raquettes parce que même si ça tient partout, c'est sûr que là, il fait chaud, ça pourrait défoncer. Donc, on va aller explorer, voir si on ne peut pas voir des traces d'animaux jusqu'à la rivière Boulée. Et ici, c'est cool, tu vois, il reste un petit pont de glace. Puis, si tu regardes comme il faut les écureuils, puis ça, c'est des écureuils, ils profitent de ce petit pont-là pour traverser. On n'est pas fou pareil, ce bestial-là, ça ne lui tente pas de nager. Ben, ce qui est le fun ici, ça, c'est le premier petit pont qui traverse. D'ailleurs, je vais traverser l'autre côté. Donc, ça, c'est mon voisin. Lui, il a un lot. Ce n'est pas un spéculateur, tu sais, comme tout le monde veut vendre des petits terrains. Lui, non, lui, il s'est fait une belle petite trail, juste pour profiter de son lot. Je vais en profiter, je vais traverser sur son pont. Parce que, je vais regarder sur Google Maps, puis c'est pas mal l'autre bord, là, que je vais avoir moins d'obstacles. À l'habitude, j'amène toujours un factacle, là, je n'ai pas amené. Je vais l'attacher autour de ma taille. Enfin, le doutant. Je dis qu'il n'y a pas grand monde qui est venu ici. Une chance que j'ai des raquettes, peut-être que je n'aurai qu'à aller jusqu'aux oreilles, là, je suis là. Puis, c'est sûr qu'il y a de l'eau en dessous, là. C'est sûr. Alors, nous allons aller à la montagne. J'en perds ma barbe. Et manger de la tombe de chèvre. Oui. Oh, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer ? En voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Un beau mélèze. Ils vont reprendre les épines dans pas long. Puis ça, c'est beau au printemps. Ça vient vert, vert, vert clair. Ok, là, on arrive. On arrive déjà à la rivière Boulée. Je t'emmène dans ma boulée, dans ma boulée tournante. Allez, dam-da-ba-da-ba-da. Dam-di-dam-da-dam-da-da-ba-da. Oh! Je passerai pas là. Bien, voilà la rivière Boulée. Donc, la décharge du lac s'en va dans la rivière Boulée. Qui, elle, s'en va dans la rivière du Diable. Qui, elle, s'en va dans la rivière Rouge. Qui, elle, s'en va dans la rivière des Outaouais. Qui, elle, s'en va rejoindre le fleuve Saint-Laurent, etc., etc. Jusqu'au Grand Lac. Puis surmont à Brousse-Poil, bien, tu peux aller jusqu'au Golfe Saint-Laurent. Mais on fait plus ça aujourd'hui. On peigne le char, maintenant. Ouais. Ça, c'est quand même plus gros qu'un chevreuil. J'ai mis jusqu'à l'air, là. Ouais, c'est plus gros qu'un chevreuil, ça. Ouais. Ils disent de se laver les mains, hein, pour le coronavirus. C'est peut-être un orignal. Oui, ça ressemble à de la crotte d'orignal, mais c'est pas un chevreuil, en tout cas. Ouais, ça se pourrait. T'sais, il y en a encore des orignaux, ici, là. Tu sais, si on serait en plein hiver, pour marcher sur la rivière, là, mais là, ça craint un peu, là. Ça a fondu. Donc là, on va longer le bord, bien. Quand tu penses qu'ils ont dravé ça, cette rivière-là, les draveurs, ils flottaient du bois, ici. Il y a une place qui s'appelle la Dame des Polonais, là. Parce qu'eux autres, ils barraient ça, sûrement dans le coin ici, parce qu'ils barraient ça entre deux rochers. Pour éventuellement ouvrir les vannes, pour qu'il y ait plus de courant pour l'eau, pour les bio. Ouais, ça craint un peu, ici, là. Ça craint un petit peu, je sais pas si... Je me suis déjà ramassé jusqu'à la Thaï, moi. Je sais pas si je peux passer là, hein. Penses-tu? Ça y est, ouais. Donc là, je rentre dans le bois, là, parce que... C'est pas mal serré. C'est ça, là. Il faut y avoir des branches qui prennent une matute, là. Pis ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est vraiment beau. Ça va-t-il, le Cap du Polonais? On passe. Donc, ça, c'est la rivière Boulay. C'est ça, c'est la rivière Boulay. C'est la rivière Boulay. Ça va-t-il. C'est la rivière Boulay. Ah, l'hymne à la rivière. Ah ben, un petit pain blanc. Il y en avait plein de ça avant. En fait, c'est les premiers arbres qui ont bûché. Les Britanniques, les Anglais, ils voulaient ça eux autres. Ils ont exploité le territoire en masse. Là, je viens de passer un petit chalet et je ne l'ai pas filmé par respect pour... Le monde, ils peuvent savoir la calice de paix. Et je savoue que je suis un peu jaloux. Je voudrais savoir un petit chalet sur le bord de la rivière demain, moi. Par respect, je n'ai pas filmé parce qu'on pue de savoir la paix. Ça arrive des fois. En tout cas, il n'y avait personne. Je n'ai même pas rentré pour d'habitude. Avant, moi, je rentrais là-dedans et je visitais ça, mais... Alors, je suis à peu près où je suis rendu. En fait, quand tu marches sur une glace mince, sur le bord d'une rivière de même, je dirais que c'est solide jusqu'au moment où tu t'enfonces. Donc, c'est pour ça que je tiens les branches. Si jamais j'ai un problème, je vais me pogner après la branche. Mais ça me l'air pas pire, là. Pas pire, ici, je les connais. C'est des amis. Ouais. Les sites, là, je ne suis pas sûr que je peux traverser. Donc, vous savez, c'est quoi le truc, un Québécois, quand c'est pas sûr que la glace est assez épaisse? D'habitude, ça mène sa belle-mère, mais là, je n'ai malheureusement pas de belle-mère sous la main. Donc, je ne pense pas que je vais passer là, parce que c'est des bonnes chances. Tu sais, d'habitude, si une belle-mère passe, le Québécois peut passer, mais là... Non. Il faut toujours avoir une belle-mère sous la main. Oh, t'as dit! Bon, bien, à défaut de... Je reviens sur mes pas, je vais pogner le petit pont. Il va passer dans le bois. Qu'est-ce qu'il est beau, hein? Il est frais, lui. On a ici une cache pour la chasse aux chevreuils. Puis là, je vous entends, là, les petits animalistes, là. Oui, mais les pauvres petits chasseurs, là. Gna, 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 gna. Ouais, mais si tu vivais dans la forêt, peut-être que tu aurais une autre optique. La plupart des animalistes, c'est des gens de la ville, du plateau Mont-Royal. Vous connaissez rien, ce monac. Ces chasseurs-là, ils respectent la nature, je te le dis, moi. C'est quand même le fun d'écoeurer les petits vegans du plateau Mont-Royal. Mais tu sais, en réalité, je vous aime beaucoup, puis faites bien. Gardez vos convictions, Colin. Mais venez pas nous faire chier, ici. Et voilà, je viens de boucler la boucle. Donc, je suis parti par là, le long de tout ça, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas été. C'est super beau. J'ai revu la dame au Polonais. Là, je retourne sur mon chemin chez nous, là-bas. Ben, c'était... Qu'est-ce que ça fait, un Québécois, en confinement? Ben, ça sort de voir, ton lieu. Petit oiseau, que fais-tu sur ce fil? Je gazouille, câlisse! ... C'estpoir. Sous-titrage FR ?